Je pense que la plus grande impression que j'ai eue de mes deux vols, c'est d'abord de voir la immense beauté de notre Terre vue dans nous, mais aussi la fragilité. Et naturellement, on devient très conscient quand on vole dans l'espace que ce qui nous protège ici sur le sol, sur la Terre, c'est uniquement une très petite, fine couche de notre atmosphère. Et on sait aujourd'hui que peut-être dans les dernières cent années, on n'est pas très bien à protéger notre planète et à voir qu'elle a un futur pour l'humanité dans le lointain. Ça, pour moi, la beauté et la fragilité de notre Terre d'un côté. Et de l'autre côté aussi, et ça revient un peu à la coopération internationale, ce qu'on a évoqué avant, c'est impossible à partir de l'espace de discerner des frontières. Naturellement, on voit les grands continents, la Grande-Bretagne, par exemple, qui est unie, on la voit. Mais une fois qu'on passe la Grande-Bretagne, la frontière entre la Belgique et l'Allemagne, l'Allemagne et la Pologne, la Pologne et l'Ukraine, l'Ukraine et la Russie, c'est impossible de discerner parce qu'il n'y a pas de frontières sur notre Terre. Les frontières, ce sont des lignes imaginaires que nous-mêmes, on a décidé à un certain moment sur des cartes. Et maintenant, on est en train de se battre sur ces lignes imaginaires qu'on a il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans dessinées sur une carte. Et là, c'est quelque chose qui m'a quand même frappé très fort en disant pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas tous ensemble de vivre sur la seule planète qu'on a aujourd'hui pour vivre parce qu'on n'a pas une autre planète, on n'a pas une autre maison où on peut aller. La seule maison où on peut tous vivre ensemble, c'est notre. Sous-titrage ST' 501